Si Laetitia, Isabelle, Alain, Axel, vous voulez bien venir pour un échange, on a des micros qui vont pouvoir aussi circuler. Alors les personnes qui sont fatiguées vont d'abord aller se coucher et ensuite on va pouvoir échanger. On attend juste que... Voilà. J'ai pas dit que vous deviez tous partir. J'ai dit que ceux qui sont fatigués peuvent s'en aller. Oui, ça va. Alors, simplement déjà, peut-être le temps de revenir un petit peu de ces deux films qui sont magnifiques, qui se complètent si bien l'un et l'autre. Peut-être que vous allez pouvoir ensuite organiser des projections en commun. Oui, j'aimerais bien. Voilà, c'est ça. Mettez-vous ensemble. Voilà. Peut-être que je vais peut-être lancer le débat et puis après ensuite chacun pourra réagir et on va faire circuler les micros. Je disais tout à l'heure en introduction pour le film Déplacer les montagnes, ce film est dédicacé à deux personnes. Donc la première, voilà, Rachid Nouchdi, qui était réalisateur de films documentaires. Et il y a une autre personne, Fala. Alors peut-être que vous pourriez nous dire qui est cette autre personne. Fala, c'est un jeune qui est arrivé fin 2016. Il venait de Port-de-la-Chapelle et qui a passé entre un et deux ans avec nous à Briançon. Et qui est parti ensuite sur un cadavre à Bourges et en fait, il est décédé là-bas. Voilà, et c'était quelqu'un à qui on était tous très attachés. Voilà. Et pour Rachid, on avait envie de le remercier. Je voulais le rajouter tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on l'a rencontré. On a été énormément touchés par le film qu'il a fait. Ils ont marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. Et nous, on en était au tout début de notre projet. Et les échanges avec Rachid, enfin, il nous avait encouragés. Il avait été comme une des personnes qui nous avait dit, allez-y, faites-le. Voilà. Donc c'était important aussi pour nous de le remercier, de faire une dédicace. Je vais encore poser une question, mais après, j'arrête. Simplement, je trouve que ces deux films sont très complémentaires parce qu'ils posent la question de l'accueil. Je trouve que les jeunes dans le cours qui a été projeté au début, Prisons les Frontières, ils posent des questions que souvent, nous, adultes, on se les pose, mais en silence. On n'ose pas vraiment dire. Et pourtant, c'est vrai, ce sont des questions qui se posent quand ils disent « Mais vous n'avez pas peur qu'on vous vole, bien sûr. » Et puis, ce n'est pas si évident que ça d'accueillir chez soi. Et je pense que ce qui est important, c'est la rencontre. Et je crois que ces deux films, en fait, ce qui mettent en avant, c'est la question de la rencontre. Ce n'est pas tant les discours qu'on peut faire en disant « Essayez de convaincre, oui, il faut aider, il faut accueillir, etc. » Parce que ce n'est pas forcément simple de faire rentrer quelqu'un chez soi. Mais je crois que c'est le moment, c'est la rencontre, et où là, les choses deviennent évidentes. Mais cette rencontre, elle est nécessaire. Voilà, alors peut-être que vous allez pouvoir en parler. Le problème, c'est que beaucoup essayent de traiter ça de manière globale. Comme si les questions se posaient de groupe à groupe. Alors qu'en fait, moi, je n'ai jamais réfléchi, je ne suis pas militant. Mais quand on est face à face d'individu à individu, ce n'est pas l'intelligence qui parle. C'est d'un seul coup, oui, on a entendu dire que des gens avaient subi des choses. Et puis on a un corps, là, face à nous, qui l'a subi. Et là, on se dit, mais voilà, c'est un être humain comme moi. On est face à face. Et la rencontre, le discours se fait par les regards. Il n'y a pas vraiment le langage. Parce que, moi, je sais que ceux que j'ai accueillis, il y en a un où je ne comprenais pas du tout. Il y en a un qui était complètement prostré, qui était tellement traumatisé qu'on n'arrivait pas à se parler. Ousmane, quand il est arrivé, il y avait l'anglais, mais on n'avait pas trop envie de se parler en anglais. Mais il ne parlait pas du tout français. Et donc, voilà, l'échange se faisait directement, d'individu à individu, de sensibilité à sensibilité. Et je crois que ce rapport humain individuel remplace tous les discours de groupe, où d'un seul coup, on dit les migrants. Mais les migrants, c'est un plus un plus un plus un. Il n'y a pas de généralité du migrant. Parmi les migrants, il y a d'anciens avocats, il y a des médecins, il y a des paysans, il y a des gens très cultivés, il y a des gens qui ne sont jamais à l'école, il y a de tout. Il y a des gens super intelligents, il y a des gens très sympas. Moi, j'en ai hébergé un qui n'était pas sympa du tout. Au bout d'un moment, j'ai demandé à ce qu'on me l'enlève, parce qu'il était insupportable. Parce que j'avais tort sur tout, parce que je devais, parce que je n'étais pas un bon musulman. Je lui ai dit, casse-toi. Parce que ça existe aussi. Il ne faut pas être angélique. Mais d'individu à individu, on a toujours raison. Juste une réaction, et puis après Mireille, tu... Je voulais juste réagir, on a découvert le cours en même temps que vous. Et c'était très fort de voir cette mise en abyme. On voit les jeunes de la classe regarder des images de films tournés à Briançon, des films de la frontière. Et c'était très fort de découvrir le pouvoir de l'image. On se pose beaucoup la question, quand on réalise un film comme le nôtre, est-ce qu'il faut prendre une caméra, est-ce qu'il faut agir ? Parce qu'il y a beaucoup à faire, surtout les fronts. On est souvent dépassé, on se dit que la caméra, ça doit venir après. Et là, c'était vraiment très fort de voir ces jeunes réaliser des choses qui ne se passaient pas loin de chez eux, mais dans un univers complètement différent, les montagnes qui sont les nôtres. Voilà, donc je voulais vous remercier. Parce que nous, on a fait ce film-là pour le porter aussi près des jeunes, près de ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe. Ici, vous êtes sans doute beaucoup à être mobilisés, à être sensibilisés. Mais bon, merci pour ce travail dans ces classes-là. On va essayer de suivre vos traces. Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup touchée dans votre film. C'est la scène où un monsieur noir, mais je ne sais pas de quelle nationalité il est, il dit qu'il y a quelque chose qui sera de toute façon toujours difficile, voire impossible pour lui, c'est qu'il arrive dans une société où les gens ne sont pas noirs. Même pas les noirs. Et que là, il y a une barrière qui lui paraît infranchissable. Et que s'il y avait la liberté chez lui, il aurait préféré rester chez lui. Je trouvais ça très fort, parce qu'on nous présente les migrants comme des gens qui viennent chercher chez nous des choses merveilleuses, mais je crois que pour la plupart d'entre eux, il y a une déchirure essentielle qui est la déchirure de l'exil et qui passe entre autres par cette différence de couleurs. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, ils resteront toujours noirs dans une société majoritairement blanche. Et je trouve que les scènes finales où on les voit partir de la montagne, qui étaient une sorte de cocon, qui les protégeaient, pour se lancer dans une société dont on sait qu'elle est difficile, ça donnait tout son sens à ce... Elle est brève cette scène, mais je trouve qu'elle est sacrément forte. Voilà, moi ça m'a beaucoup parlé. Merci. Et sur la scène du départ, c'est aussi pour dire que, bien sûr, le film s'arrête, mais le voyage continue. Vous le savez bien, à Aix, où vous vous accueillez, ou dans les grandes villes, où des personnes sont à la rue, alors qu'à Briançon, jusqu'à maintenant, personne ne dort dehors. Donc on sait bien que les montagnes, elles ne sont pas du tout qu'à Briançon, ni à la frontière. Elles sont devant. Elles sont devant pour les exilés, qui ont un véritable parcours du combattant, vous le savez tous. Et aussi pour les solidaires, et aussi pour les solidaires Briançonnais aujourd'hui. Donc il y a un vrai basculement d'opinion à opérer pour que les choses changent profondément, et que ces montagnes arrêtent de s'élever de plus en plus hautes derrière. Malgré, bien sûr, les bonnes nouvelles auxquelles on s'accroche, il ne faut pas s'arrêter. Enfin, voilà, il y a le cocon Briançonnais, et puis après, toutes ces questions qui se posent derrière. Oui, moi je vous remercie beaucoup pour ces deux films. C'est quelque chose qui est important, on a beau le savoir, quand on en parle, c'est nettement mieux. Mais il y a une chose qui manque dans votre film, c'est savoir qui sont ces gens. Par exemple, l'intervention de cette dame en gris, avec des yeux gris et des cheveux gris, et toute intervention a tombé par terre, je veux dire, on a envie de l'écouter en boucle, et quand c'est fini, s'il te plaît, recommence. Et moi, j'aimerais savoir, à part le tout libre, on voit bien qu'il y a le tout libre dans l'affaire, les autres, qui sont ces gens ? On a choisi de ne pas mettre forcément ce qu'ils font dans la vie, parce que ce sont des personnes qui agissent avec leur cœur, indépendamment un peu de leur métier ou de leurs activités. Anne, il se trouve qu'elle est accompagnatrice en montagne, et qu'elle est prof, voilà. Et qu'elle fait partie des gens, donc ça, vous l'avez compris, qui font les maraudeurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maraudeurs qui ont des métiers liés à la montagne. Mais il y a tellement aussi d'autres gens que, finalement, voilà, on a vraiment choisi que ce soit le cœur et le visage qui soient mis en avant, et pas ni le nom, ni la fonction. Enfin, voilà. Merci. Madame ? Oui, trois questions rapides. D'abord, savoir pour le premier film sur les collégiens, est-ce qu'à votre connaissance, il y en a certains dans les parents qui ont eux-mêmes été réfugiés ? Deuxièmement, savoir où en est Ousmane ? Est-ce qu'aujourd'hui, à la fin du film, vous dites qu'il est encore en attente, je ne sais pas si depuis la sortie du film, la situation a évolué ? Et troisièmement, savoir précisément où on en est de la loi sur le délit de solidarité. Parce qu'on a entendu différentes choses, et je voudrais savoir précisément où on en est aujourd'hui. Merci et bravo pour vos deux films. Alors, tous les élèves de la classe, en fait, sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, issus de l'immigration. La plupart d'entre eux, c'est leurs parents qui sont venus en France. C'est beaucoup de personnes qui viennent des Comores et des pays du Maghreb. Donc, il n'y a pas, on va dire, de réfugiés tels qu'on les a vus dans l'autre film. Ils ont un autre circuit, ils demandent des permis de travail, le permis avant, etc. Et du coup, ils ont un regard qui est quand même assez, à la base dans les cités, c'est les clandos, les minants, voire les clochards, voire pire. Et ils sont très loin d'eux, en fait. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas, voilà. Et à un moment donné, dans la classe, comme ça montait, le ton montait un petit peu au début. Donc, je leur ai dit, mais en fait, il y en a ici dont les parents sont nés en France. Zéro. Donc, j'ai dit, il y a peut-être quand même, alors, c'est pas le même parcours, c'est pas la Libye, etc. Enfin, tout ce qu'on a pu en faire dans le film. Mais, il y a quand même des ressemblances, un peu. Et petit à petit, bon, on a trouvé, chacun peut parler, mais en général, ils ne savent pas grand-chose de pourquoi, comment, les parents sont venus. C'est un peu quelque chose qui est tue, est tabou. Mais ils ont modifié leur point de vue. Voilà. Ça a pris du temps, on a regardé des choses, on a discuté. Mais petit à petit, ce point de vue a, je pense, j'espère, s'est déplacé. Toi ? Alors, en ce qui concerne Ousmane, il est là. Il se cache, il est là. Ben non, les choses n'avancent pas. Donc, on a eu un refus de l'OFPRA. Il y a une hypocrisie totale qui fait qu'on dit, les migrants, ça coûte, mais quand on voit ce qu'on dépense en frais de justice, hypocrite, qui ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que là, on a fait appel au CNDA, ce que font tous les demandeurs d'asile qui sont refoulés par l'OFPRA. Donc, l'État français paye un tribunal, des locaux, du personnel, des avocats commis d'office qu'on raconte une heure avant le procès. Le terme est mal choisi. Donc, voilà, il y a tout ça. Alors, ici, sur Aix, on a compris que pour avoir un espoir de résultat, il fallait quand même de vrais avocats qui plaident vraiment. Donc, il y a Marie-Hélène Desfour, qui est une avocate qui prend ça à cœur, qui prépare vraiment les dossiers et qui, du coup, arrive à en sauver quelques-uns. En fait, de toute façon, c'est très bien qu'il y a des quotas et que, voilà. Et quant au délai de convocation, c'est entre un mois et un an. Et une fois qu'ils sont passés au tribunal, on attend des fois encore un an. Tout ça est très aléatoire. Bon, ce qui met ces gens-là dans une situation d'incertitude totale, avec, tant qu'il n'y a pas de décision, interdiction de travailler, le travail étant quand même la meilleure manière de s'intégrer dans une société, d'exister, de se réaliser. Et l'oisiveté, l'ennui, la pire des choses qu'on peut infliger à quelqu'un, bon, voilà, on les oblige à des situations d'attente qui ne servent à rien et qui ne peuvent amener que des situations complètement désastreuses. Alors sur le délit de solidarité, quand on a fait notre film, le geste de solidarité à Briançon, il n'était pas criminalisé. Il n'était pas à Briançon. On laissait les personnes tranquilles, on les laissait agir avec leur cœur, comme je disais. Mais dans la Roya, c'était déjà criminalisé. Après, il y a sûrement des gens qui sont plus spécialistes que moi, donc vous n'hésitez pas à prendre la parole et à expliquer avec votre regard. Après, dans le Briançonnet, il y a eu des auditions, des enquêtes, des procès. Malgré la décision du Conseil constitutionnel qui avait fait beaucoup de bruit sur la fraternité qui était consacrée, que la solidarité était consacrée, en fait, il faut lire ce qu'il y a derrière. On peut aider s'il n'y a pas de contrepartie et le fait même d'être militant ou de le faire deux fois dessus devient une contrepartie parce que c'est pour sa gloire personnelle et on y tire un bénéfice. Donc tout ça, ce n'est pas du tout... C'est en cours parce qu'en fait, les jugements ont lieu en ce moment. Il y a eu un premier jugement. Il y a donc en ce moment, en procès, je crois qu'ils sont 7 plus 3 plus 4, donc il faut faire l'addition, à Briançon et puis d'autres enquêtes ouvertes. Donc des personnes aussi qu'on voit parfois dans notre film en silhouette ou qu'on voit. La prochaine échéance qu'on attend avec, c'est le procès en appel de deux solidaires du Briançonnet, dont un qu'on voit beaucoup, dont on va parler ces jours, ces semaines à venir, c'est Pierre, c'est celui qui fait la soupe au pistou dans notre film. Et donc lui, il sera... Donc il y a ces deux procès en appel au tribunal de Grenoble et c'est le 4 octobre pour l'un et le 24 octobre pour l'autre. Donc voilà, c'est... les choses ne sont pas encore... Enfin, on ne sait pas ce qui va arriver. Cédric Errou a gagné en cassation. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait qu'au-delà de la justice, c'est vraiment aussi un basculement de l'opinion qui fera changer les choses. Et on peut compléter ce que je dis. Moi, j'avoue, cet après-midi, Ousmane m'a aidé à recaroler le hall d'entrée de l'immeuble. Donc je suis répréhensible et condamnable. Oui, non, simplement quelques précisions. En ce qui concerne le fait de considérer l'activité militante comme une contrepartie, ce n'est pas dans la loi. C'est simplement une jurisprudence qui essaie de se monter. C'est-à-dire qu'il y a des procureurs qui essayent précisément de documenter les activités pour ensuite justifier le fait que cette personne et cette personne sont des militantes et donc leur action, etc. Et donc leur action constituant en quelque sorte une contrepartie est de ce fait irrépréhensible. Simplement, juste une précision, la suite, suite précisément au... Enfin, non, pardon. Juste une précision au sens où le... Comment dire ? Ce qu'on appelle dans leur jargon l'immunité humanitaire. C'est-à-dire le fait que précisément il y a un article du Code qui prévoit précisément que des personnes morales ou des personnes physiques qui aident des étrangers en situation régulière ne sont pas présensibles lorsqu'il y a une... Il n'y a pas de contrepartie, mais ce qui est bien précisé, c'est que cette aide ne doit concerner qu'un cent de choses, c'est-à-dire l'accompagnement juridique, l'hébergement, des soins et ce qui a été élargi effectivement par la loi récente, c'est la circulation. La circulation, voilà. Mais pas l'aide à l'entrée, mais pas l'aide à l'entrée. L'aide à la circulation qui, par ailleurs, il y a quelque temps, a été effectivement punie. Mais effectivement, l'aide à l'entrée au séjour, enfin l'aide à l'entrée, pardon, reste répérencible. Et ce sur quoi... Alors ça, c'est du point de vue strictement juridique, il ne reste pas moins qu'un certain nombre de militants sont non pas poursuivis en justice, mais subissent de nombreuses tracassies, de nombreuses tracassies par la police. Voilà. Par exemple, par exemple, des militants d'amnistie internationale qui aident des migrants à Calais, sont régulièrement sanctionnés par des amendes parce que, parait-il, leur véhicule est mal stationné. Bon, alors, en fait, voilà. C'est ce qui se passe dans le Bréhensionnet aujourd'hui, il y a vraiment une montée de l'intimidation qui passe un peu par tous les moyens. Depuis la fin du printemps, il y a une opération avec Médecins du Monde qui essaye d'être là sur les maraudes avec une voiture Médecins du Monde et estampillée Médecins du Monde qui juste circule et vient aider transporté avec des médecins à bord et même ce véhicule-là est sans arrêt contrôlé, harcelé, enfin, voilà, c'est la même chose qui se passe en Méditerranée avec les bateaux qui n'arrivent pas à tout ce type. Donc, on a du mal à les trouver encore. Oui, alors, je... Moi, je voudrais vous dire que j'ai été, comme je pense beaucoup de monde ici, particulièrement touché. Je connais bien Briançon, je connais depuis 70 ans. Pardon. Je connais le refuge que je vais voir de temps en temps. cette ambiance de Briançon est impressionnante. Cette solidarité à Briançon est impressionnante, y compris des politiques ou de quelques-uns, des essentiels en tous les cas. Ça, ça donne un peu de paume au cœur. La solidarité à Marseille, je la connais moins bien, à Aix, elle est impressionnante, mais elle est aussi... Et je voudrais apporter une réponse au monsieur qui demandait qui sont ces gens qui aident. Mais qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont dans la salle et ils sont nous tous. Rien de plus et rien de moins. Ce que disait Alain tout à l'heure, on ne l'était pas, on le devient, enfin, voilà, on participe. Ce que vous disiez tout à l'heure, à Briançon, vous avez personne qui couche dehors, chapeau. Chapeau, je disais tout à l'heure que nous, on a des personnes qui frappent à la porte mais qui couchent dehors. avec des bébés, avec des gros ventres, etc. Et c'est remarquable qu'à Briançon, personne ne couche dehors. Ah. Ah.